C'est dans un contexte particulier que vous connaissez, un peu difficile, qui a touché tout le monde. Donc on ne peut pas échapper à cela. Évidemment, il faut riposter, c'est un mot qui est en vogue. Il faut riposter comment ? Il faut envisager des mesures, des mesures de reprise. Pas plus tard qu'hier seulement, au niveau des instances de l'université, on a discuté de cela et du processus de reprise. Bon, ce ne sera pas facile, c'est vrai, parce que c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène inédit. Mais il n'empêche qu'on a bon espoir parce qu'on se prépare pour la reprise dans la mesure où, au niveau des écoles, il y a une reprise. Et au niveau de l'université, on envisage sérieusement une reprise en présentiel. Mais en attendant, on a mis en place un système d'enseignement à distance pour éviter un décrochage au niveau de l'université. Le processus est très avancé, si bien que tout dépendra maintenant de l'évolution de la pandémie. Si on a une évolution positive, rien n'empêche que l'on puisse reprendre les enseignements en présentiel, si je ne m'abuse, au mois de septembre. C'est ce qui est prévu. Et là, nous nous préparons sérieusement à cela. Vous savez, moi, de nature, je suis optimiste de nature. C'est vrai que c'est inquiétant, mais tout compte fait, comme on l'a dit, puisqu'il n'y a pas encore de solution, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'accent sur la prévention des gestes barrières, comme on le dit. Et ça, ça permettra de protéger la population. Hier, M. le Président de la République vient de prendre une décision de provocation de l'année. Voilà, ce n'est pas toujours souhaitable, mais le contexte nous l'impose. Mais vous savez, l'université a une capacité d'adaptation, de même que pour les écoles. Bon, le moment venu, on va essayer de trouver une solution pour revenir à une année normale. Ce ne sera pas facile dans un premier temps, c'est vrai, mais cela va nécessiter de faire beaucoup de sacrifices. Et pour faire ce sacrifice-là, nous invitons toutes les composantes de la communauté universelle. Je pense notamment aux enseignants, en commençant par mes collègues enseignants, aux travailleurs aussi, ainsi que les étudiants. Je donne juste un exemple, au niveau de l'université. Le directeur a pris une décision au terme de laquelle les travailleurs ne vont pas prendre leur congé en dehors du mois de juillet et du mois d'août. Parce qu'il faut qu'ils fassent quand même un sacrifice dans la perspective d'une reprise. Avant, on pouvait étaler le congé, mais cette année, ce n'est pas possible. Et ça, ce sont des réponses que l'on apporte pour faire face à la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !